Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans accent. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Vous pouvez également me retrouver sur les pages en anglais Readings by Amy Andrea et Physique Readings by Amy Andrea sur Instagram. Vous trouvez toutes les infos dans la partie communauté. Mes amis les Sagittaires, avant toute chose, même s'ils ne sont pas encore au moment où j'enregistre la nouvelle année, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, que tous vos voeux se réalisent avec une bonne santé, beaucoup d'amour et beaucoup de joie et que le meilleur vous soit. N'oubliez pas mes amis les Sagittaires, les douze premiers mois de l'année ont une importance capitale puisqu'ils dessinent votre année 2024. Donc soyez dans une élévation, dans de la construction, dans des pensées positives, afin de voir votre chemin s'illuminer. Mes amis les Sagittaires, pour la guidance professionnelle, nous allons avoir la marque de café. Et pour les énergies sentimentales et relationnelles, nous aurons les cartes. Donc c'est parti, nous allons découvrir avec vous la marque de café. Et voilà. Alors mes amis les Sagittaires, attention à ne pas vous blesser dans votre profession parce qu'il y a un risque d'accident du travail déjà. C'est la première énergie que l'on voit, c'est qu'il y a un risque d'accident de travail, visiblement pour vous. Ici vous avez l'énergie du bélier, vous avez la victoire pour le V, les choix à faire, la fin d'une situation, le E pour l'évolution, vous allez avoir la fin d'une situation difficile et la vitesse grand V. Vous avez l'énergie du W pour le wagon, donc les choses avancent. Vous allez vous mettre en route. À la recherche d'un nouvel emploi, de chercher réellement, de donner à fond dans votre entreprise. On voit que vous allez mettre votre armure du combattant puisque vous voulez le changement professionnel. À coûte que coûte. Vous êtes en train de vous battre pour votre liberté mentale au niveau professionnel. Si vous aviez eu des complications, vous êtes en train de vous battre pour votre dignité, pour votre liberté, parce que vous avez l'envie de recevoir. On voit que vous êtes en armure du combattant. La recherche très active à présent pour trouver un emploi. On voit aussi qu'il y a le M, la lettre M pour le mariage qui peut vous parler d'un contrat. Le M aussi qui va vous parler d'une personne, peut-être votre supérieur, quelqu'un qui vous donne la chance. On peut vous parler également du mois de mars. L'apaisement au mois de mars, des recherches qui finissent de payer au mois de mars. Il y a quand même le sourire qui ressort. Vous avez eu certaines préoccupations, mais là, il y a le sourire. Vous avez l'énergie du chiffre 4. On peut vous parler aussi des 4 semaines, 4 mois. Ça peut vous parler du mois d'avril. Ça peut également vous parler du 4 janvier, 14 janvier, du 24 janvier. Et ça peut également vous parler du 13 janvier, parce que ça va faire 4 du 22 janvier. Et voilà. En tout cas, il y a cette énergie du chiffre 4. Le 4, c'est également la 6. Ça va vous dire que vous allez tomber sur vos deux pieds. Et ça, ça va aller pour vous. Ça va, il y a de l'efficacité, il y a de l'action. Vous êtes en mode actionnaire, en mode je relève des défis. Il y a l'énergie de la montagne. Vous allez soulever des montagnes, aller jusqu'au bout des choses. On t'invite vraiment à te surpasser. Si tu es à la recherche d'un emploi, si tu es à la recherche d'évoluer ton entreprise, on te dit qu'il va falloir te donner à fond, puisque visiblement, ça va être, ton travail va être récompensé. Il y a une évolution. Il y a un choix avec le X. Il y a le Y aussi, qui ressort ici. Il y a aussi la force. Tu as la force, le courage. On te parle de ta détermination. On te parle de ton acharnement, de ton efficacité, de te battre jusqu'au bout, de tourner le dos à la négation, de ne pas t'arrêter aux personnes qui cherchent des complications. Ici, il y a quand même l'énergie de la joie, de la réussite et de la victoire. Vous êtes les bras en l'air et il y a cette énergie de la victoire. Vous avancez doucement, mais sûrement, mais on te demande d'accélérer un petit peu plus. Il faut montrer. Il faut te montrer. Arrête de te cacher derrière ce buisson, parce que tu te caches, tu observes, tu te trouves des excuses qui ne sont plus fondées, mes amis, les sagittaires. Donc, arrête de tout dire. Tant que ce n'est pas en place, ne révèle pas tes projets. Tant que, attention à qui tu relèves, tu révèles tes projets parce que ces personnes ne sont pas dans la bienveillance. Non. Apaise ton mental. Apaise ton mental. Arrête de te poser 50 milliards de questions. Il y a de la douceur. Quelqu'un qui apporte de la douceur, de la magie dans votre vie. Parce que c'est comme si on vous embrasse. On fait un bisou sur le front. Quelqu'un qui croit en vous. Quelqu'un qui est là pour vous aussi. Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui croit en vous. Le X pour la fin. Un contrat qui se termine pour quelque chose de mieux. avancer, prendre des décisions. Se lancer. Un saut vers le haut. Vous allez faire un rebondissement dans votre carrière professionnelle qui est juste magnifique. Là, vous élevez l'énergie de la fée. La réalisation, un rêve devenu réalité. Le fait de vous aller sauter haut. Le pas de géant. C'est aussi prendre la décision de partir très loin. Parce que vous avez envie de vous reconstruire. Vous croyez en vous et vous y allez. Et ça, c'est bien. Quelle ténacité sort de vous. Waouh. Vous êtes tenace. Vous avez l'énergie de la chaussure. Il y a de l'entretien. Bien apprêté pour un rendez-vous. Il y a le robinet qui s'ouvre. Il y a la transformation. Il y a enfin se poser. On pose des actions dans sa carrière professionnelle. On tape à toutes les portes. Cette fragilité dans laquelle vous avez été ou que vous êtes vous motive à vous surpasser. Vous êtes, waouh, dans l'action. J'y vais. Je me donne à fond. Je le veux. Coute-coute-coute. Vous allez dérouler cette bobine et vous mettre à l'action. Vous voyez le cheval. En action. Au galop. Au galop. D'ailleurs, ce sera votre animal totem du mois. Ce sera le cheval. Mais le cheval en action. Waouh. Vous êtes très actif. Vous êtes très dans la prise de décision d'aller, de trouver votre bonheur pour vous. Coute-coute-coute ce mois de janvier. Vous devez trouver le job de vos rêves. Vous devez. Il y a des challenges. Vous allez vous challenger pour récolter action sur action sur action. Waouh. Waouh. Une belle révélation, d'ailleurs, pour vous. On appréciera. Vous avez le chiffre 8 pour l'alignement. Le chiffre de l'infini. Le symbole de l'infini. Il y a la réconciliation, le bonheur, la joie. La joie professionnelle. Vous avez été dans un virage. Et waouh. Il y a le chiffre 3 aussi. Le chiffre 37 aussi. Qui vous accompagneront professionnellement. Et le chiffre 2. Le chiffre 27, le chiffre 24 au niveau professionnel ici. Waouh. Waouh. D'ailleurs, il y a l'anneau. On vous dit un grand oui. Un grand oui. Vous êtes dans une très belle énergie professionnelle, mes amis. Là, vous allez le faire à cheval. Ah oui, vous êtes au galop. Vous êtes au galop. Là, il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus d'excuses. Vous avez le papillon qui vient de passer. L'écureuil qui arrive. Vous êtes au galop. On y va. On y va. On y va. On est productif. On y va. On est dans la création. On est... Voyez là. Vous êtes assis. Vous êtes en action. En action. Vous ne tardez pas. Vous avez envie de montrer à l'univers que c'est là. C'est le moment. L'univers doit vous récompenser. Vous êtes à fond. Mais à fond. Dedans. Là, ça y va. Un mois de janvier très productif. Que vous allez pousser toutes les portes. Vous surpasser. Vous dépassez. Vous avez mis cette lumière. Vous n'êtes plus des laves. Et vous êtes en action. En action. Vous s'y allez. On va découvrir votre message. Vous êtes les seuls. On va enlever le café. Pour voir qu'est-ce qu'il y a. S'il y a un message derrière. Mes amis. Les sagittaires. Pour vous. Hop. Je vous montrer. Regardez. Tout devient logique. Il y a le cœur. Qui se manifeste. Il y a le V de la victoire. Qui est resté. Encore un V. Un cœur. waouh quelle belle manifestation professionnelle une avancée vous avez le y que le a le w le m et le coeur ça va y aller en tout cas ça y va professionnellement mes amis les sagittaire votre cristalluleux du mois nous avons choisi la rhodocrocite si vous en avez besoin n'hésitez pas il y en plus petit millimetrage voilà donc n'hésitez pas c'est parti il ya quelqu'un autour de vous vous pourriez avoir l'accident d'une personne autour de vous j'avais prudence sur la route mais il ya une énergie d'accident d'une personne autour de vous quelqu'un qui ne voit pas et il ya de la maladresse et oui attention de ne pas prendre froid aussi et oui mes amis les sagittaire un grand risque se lancer à l'ouverture vous êtes dans une nouvelle année nouvelle décision nouvelles actions on est à fond dedans on croit en soi on croit en soi on y va où on s'arme on y va oui on y croit à une nouvelle relation sentimentale prendre le risque de prendre le risque d'avouer ses sentiments prendre le risque aussi de quitter une relation qui ne va plus à s'ouvrir à quelque chose de différent pour d'autres ce sera des déménagements partir ailleurs croire en soi s'aventurer et d'avoir cette force à vous êtes dans l'énergie du cheval très actif on y va on s'ouvre on s'ouvre on s'ouvre on sort de sa zone de confort on communique on fait parler de soi on ne se limite plus vous êtes dans la non limitation dans cette envie de voir votre chemin se libérer et vous avez cette envie de bonheur le bonheur à la clé le bonheur à la aller alors ici c'est perdu de valeur le coeur brisé c'est une séparation c'est quitter quelqu'un à contre coeur mais pour moi ici c'est ça contre coeur oui mais c'est parce que vous n'étiez pas suffisamment respecter à ses rottes vous étiez beaucoup dans la retenue les choses ne se passaient pas comme vous le souhaitiez il y avait l'énergie de la solitude pour certains sagittaire c'est quitter une relation qui ne va plus une relation vous ne recevez rien une relation vous allez vous sentir seul une relation où vous n'avez même pas la sensation d'être en relation c'est une relation platonique platonique où vous vivez ensemble oui mais rien d'autre donc là vous allez partir dans de nouvelles aventures quitter pour mieux se retrouver avec vous même je tiens bien à préciser à pour attirer la chance parce que vous avez besoin de tendresse vous avez besoin de de recevoir de donner de recevoir recevoir donner recevoir vous avez compris que dans la relation dans laquelle vous étiez et ben ce n'était pas ça quoi vous donner beaucoup mais à la fin vous ne receviez rien et il ya eu une grande remise en question par rapport à cette relation et prendre la décision de quitter se prendre la décision de penser à vous prendre la décision que ben vous vaut mieux être seul que mal accompagné qu'à certains d'entre vous on quitte une relation pour prendre sa liberté travailler sur soi et attirer quelqu'un d'autre pour d'autres c'est après une période de solitude de grandeur de prendre soin de soi de se retrouver à sa juste place et ben vous allez recevoir le bonheur il se pourrait que quelqu'un rentre dans votre vie communiquer avec quelqu'un à avoir de l'attirance du discours être capable de dire les choses et ça va vous faire du bien il ya un rendez vous il ya une nouvelle relation qui arrive pour vous mes amis les sagittaires quelqu'un qui qui n'est pas figé quelqu'un qui a envie de vous découvrir d'ailleurs vous allez un petit peu casser les rôles vous allez laisser partir vos peurs lâcher prise vivre l'instant présent de ce que l'univers vous donne et de ne rien attendre ça c'est bien quelle belle évolution mais ça me laisse agiter de ne pas être dans une projection trop active je veux marier avoir des enfants non vous êtes dans l'instant présent vous faites cette rencontre vous vivez l'instant présent vous lâchez certains de vos préjugés vous débloquez basse qui n'allait pas dans le passé et vous êtes dans une énergie de découvrir l'eau de partager avec l'autre de prendre le temps de et ça ça vous va bien après que vous ayez vécu une infidélité quelqu'un qui vous a beaucoup déçu vous avez beaucoup par contre pour certains on vous dit attention ne donnez pas trop tout de suite bien évidemment ne soyez pas trop rigide vous avez le 18 18 et s'il ya le fantasme laisser partir aussi certaines exigences parce que la personne parfaite n'existe pas il y a toujours des défauts et le scélérat quelqu'un de trop figé quelqu'un de très strict d'ailleurs pour certains score sagittaire à un scorpion certains sagittaire ce que l'on vous dit c'est que dans la relation dans laquelle vous êtes il y a trop de dureté à pas suffisamment de lâcher prise pas suffisamment de de magie et que du coup ben vous allez quitter une relation stricte dur si vous cherchez aussi à quitter quelqu'un il y aura quelques difficultés puisque cette personne n'accepte pas on voit que cette personne elle est voilà elle aurait pas voulu que ce soit de votre part cette personne aurait préféré prendre la décision il ou elle même un quelqu'un qui ne vous donne rien d'ailleurs dans une relation certains d'entre vous vous êtes en train d'essayer de garder cette relation alors que vous ne recevez rien quoi vous donnez vous donnez de vous donnez vous donnez à un moment donné stop quoi quand même mes amis les sagittaires vous fallait mieux que ça vous n'êtes pas là à clément des autant d'attention s'il vous plaît valorisez vous reprenez de la valeur de l'estime de vous reprenez le contrôle de votre vie parce que là c'est pas possible vous ne pouvez pas continuer à attendre 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 quoi que la roue se termine à avancer avancer sur votre chemin ne soyez pas bloqué figé d'autres personnes peuvent rentrer sur votre vie dans votre vie à condition que vous mettez en action les choses et s'il ya beaucoup de fantasmes il pourrait y avoir une problématique au niveau de votre sexualité et que c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle vous vous séparez trop de contrôle quelqu'un qui ne lâche pas suffisamment prise à quelqu'un qui ne vous offre pas de la tendresse oui vous pouvez quitter d'ailleurs pour d'autres c'est le fait de rêver à autre chose il pourrait même que certains vous lancez dans une triangulaire bah vous vaut quitter mais je quittais là où ça ne va pas et vous relancez vous reconstruire un seul comme je vous ai dit vont mieux être seul que mal accompagné c'est à vous de voir c'est à vous de voir portez du rouge et du vert au cours de ce mois ça va vous aider ça va vous vous permettre de matérialiser certaines choses il ya quelque chose de concret aussi cassez la routine cassez un cassez les rôles les les règles les règles cassez les règles là pour certains vous allez vivre une relation dans laquelle vous n'aurez jamais cru ça de vous c'est quelqu'un de différence c'est quelqu'un de voilà vous n'auriez pas pensé vous n'auriez pas pensé pouvoir donner une chance à ce type de personnes et vous vous rendez compte que va finalement c'est sympa parce que vous recevez en retour vous allez être dans une relation qui sort de l'ordinaire de ce que vous avez eu jusqu'à présent et que ça va vous faire du bien malgré les apparences bas ça fait du bien ces différences je pense d'âge beaucoup la différence d'âge et que vous aviez un préjugé mais finalement bas pourquoi pas vous sentez valoriser et mais vous sentez on vous tient la main vous soutient et ça fait du bien beaucoup de bien c'est agréable d'ailleurs vous allez vous sentir agréablement surpris agréablement surpris de cette nouvelle aventure d'avoir laissé le passé derrière soi c'est ce que l'on te dit pour d'autres couples donc attention à la triangulaire et pour les couples que tout va bien il y aura quelques embûches au cours de ce mois et bien prenez le temps pour vous deux si on pourrait vous conseiller prenez le temps à pour vous deux au cours de ce mois de janvier il est important que l'un comme l'autre vous soyez à l'écoutent à l'écoutent dans le partage parce que il y en a un qui a besoin de l'autre donc ne prenez le temps de vous aimer c'est qu'on pourrait vous dire prenez le temps de vous aimer prenez le temps de de vous redécouvrir parce que c'est important c'est important accordé du temps à votre partenaire voilà mes amis les agitaires on va vous donner vos chiffres du mois je pense pas vous les avoir donné non bon sinon vous en aurait plus alors vous avez le chiffre 35 le 55 le 8 le 9 le 23 le 77 le 88 et le 79 voilà mes amis les sagittaires je vous souhaite une merveilleuse année 2024 encore une fois et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker vous abonner et si vous souhaitez me contacter mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo plein de bisous prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours aimez vous mes amis les sagittaires